Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va aborder le sujet du gardien de l'invoqueur Yuna le plus silencieux, j'ai nommé Kimari Ronso. Attention, comme d'habitude, la vidéo va rentrer dans les détails complets du personnage et contient donc de très nombreux spoilers. Kimari Ronso est un personnage jouable dans Final Fantasy X et un personnage non-joueur dans Final Fantasy XII. Il est de la tribu Ronso et est l'un des gardiens de Yuna. Kimari, bien que plus grand que les humains, est plus petit qu'un Ronso moyen et a une corne cassée. Il est un féroce protecteur de Yuna et lui est très fidèle. Il se méfie des autres au début et parle rarement. Il n'aime pas que les autres essaient de résoudre ses problèmes à sa place. Sa capacité Ryuken lui permet de copier certains mouvements spéciaux des monstres en les utilisant avec son overdrive et mûle attaque. Kimari brandit des lances et porte des brassards au combat. Son arme des 7 astres antiques est la Longidus qui inflige plus de dégâts plus Kimari est proche de son maximum de HP. La position initiale de Kimari sur le sphérié lui permet de progresser sur le chemin par défaut de n'importe quel personnage, permettant au joueur de choisir ses statistiques et ses capacités en fonction d'un autre personnage. Kimari a une fourrure et des cheveux blancs et une barbe. Il est léonin, grand et musclé et a une queue. Il a une corde cassée sur le front, ce qui lui cause une grande honte en tant que Ronso. Ses oreilles sont percées et ses cheveux sont retenus en queue de cheval et tressés sur les côtés. En raison de sa fourrure, Kimari n'a pas besoin de porter de vêtements pour se réchauffer. Il porte des lanières de cuir qui maintiennent en place ses protège-bras et sa pièce de poitrine qui a un motif de crâne. Il porte des protège-chevilles et une ceinture nouée autour de sa taille avec une ceinture rouge. Ses épaulières ont des touffes de plumes blanches ou de fourrure. Surtout par honte de sa corne cassée, Kimari parle rarement à qui que ce soit. Chaque fois qu'il le fait, il ne parle qu'à ceux qu'il aime et en qui il a confiance, ce qui explique en grande partie pourquoi il ne parle pas initialement à Tidus. La première fois qu'il parle dans FF10 est après l'opération Mi-En quand il rappelle à Tidus, qui est choqué d'entendre Kimari parler, qu'il doit garder une attitude forte et un visage heureux pour aider à égayer le voyage de Yuna. Dès lors, Kimari ne parle que lorsque cela est nécessaire et offre généralement des conseils utiles lorsqu'il parle. Malgré son apparence effrayante, Kimari peut être doux et généreux. Il se fâche assez facilement, mais il dirige toujours sa colère vers ceux qui menacent ses compagnons. Il est également entièrement dédié à la sécurité de Yuna et est généralement le premier à être là lorsque Yuna a besoin d'aide. Il n'hésite pas à montrer sa force aux autres. Ceci est encore suggéré par sa détermination à réclamer son honneur à son peuple. Le Final Fantasy X Scenario Ultimania met en lumière le passé de Kimari. Tous les jeunes Malronzo visent à être le plus fort de la tribu, grands comme le Mont Gagazette, et Kimari a passé sa jeunesse à essayer de faire de même. Il s'est entraîné jour après jour au milieu de la nature sauvage et a tenté de devenir un guerrier courageux, capable de diriger la tribu et de protéger la montagne. Le physique de Kimari avait toujours été inférieur au standard de ses pères, car parmi les Ronzo, il était encore plus petit que les femmes de son âge. Ayant grandi en admirant la montagne, les Ronzo aiment les forts et parmi les jeunes, le petit Kimari a été victime d'intimidation même après que sa corne d'adulte ait poussé. Biran était fier d'être le plus grand des jeunes Ronzo et était considéré comme devenant un jour le guerrier le plus courageux des Ronzo. Bien que Kimari n'ait jamais pu battre Biran dans un concours de force, il n'a jamais admis sa défaite. Irrité par l'esprit déterminé de Kimari, Biran a cassé la moitié de la corne de Kimari qui ne repousserait jamais. Déshonoré, Kimari ne pouvait plus assumer le devoir de protéger Gagazette. Son esprit brisé, Kimari s'enfuit du village. La tutelle de Kimari sur Yuna a commencé bien avant qu'elle ne décide officiellement de devenir invoqueur. Après avoir quitté le Mont Gagazette, Kimari a découvert un Oron mourant qui avait rampé depuis les ruines de Zanarkand alors qu'il était blessé à l'extérieur de Bevel. Oron a parlé à Kimari de la fille du grand invoqueur Braska, Yuna et lui a demandé de tenir une promesse qu'Oron aurait faite à Braska à sa place. Emmener Yuna sur l'île de Besaid où elle pourrait grandir paisiblement. Il a honoré la demande d'Oron et s'est assuré que Yuna, 7 ans, arrive à Besaid en toute sécurité. Lorsqu'il s'est préparé à partir, Yuna l'a supplié de rester et il a écouté la jeune fille car protéger Yuna a donné un nouveau sens à sa vie. Après que Yuna soit devenue une apprentie invoqueur à l'âge de 15 ans, Kimari est devenue son premier gardien officiel et deux ans plus tard, rejoint son pèlerinage pour obtenir l'ultime chimère. Kimari ressent de l'animosité envers le garçon à l'air faible qui avait enfreint les préceptes et s'était rapproché de Yuna. Un faible pourrait gêner le pèlerinage de Yuna alors Kimari a décidé de tester ses aptitudes dans une bataille attaquant Tidus lors de leur départ de Besaid. Au cours du pèlerinage de Yuna, cependant, Kimari se rend compte que ses préjugés sont similaires à ceux de sa tribu qui avait méprisé sa petite taille. Avec le temps, Kimari apprend à faire confiance à Tidus. À Lucas, Kimari croise Biran et Yanke qui se moquent de lui mais Kimari les repousse et aide Lulu et Tidus à sauver Yuna des Albed. Quelques temps après, Kimari parle pour la première fois à Tidus après l'échec de l'opération Myenne. Après le mariage forcé de Yuna avec Seymour et leur fuite de la Via Purifico, Kimari dit à Yuna et à ses gardiens de fuir dans le but de combattre Seymour pas lui-même mais Yuna et le reste des gardiens décident de se battre avec lui. Lorsque le pèlerinage atteint le Mongagazette, Kimari est confronté à Biran et Yanke dans un combat contre les deux pour tester s'il est digne de gravir le Mongagazette. Il prouve sa valeur en tant que Ronso en battant ses adversaires et Biran est fier de voir Kimari le surpasser. Les Ronso jurent d'arrêter quiconque poursuit Yuna et ses compagnons mais en essayant d'arrêter Seymour, presque toute la tribu Ronso est massacrée. Dès lors, Kimari suit Yuna jusqu'à Zanarkand où elle rejette l'ultime chimère et il continue de rester à ses côtés. Un an après la défaite de Sine, Kimari a quitté Besaid pour retourner au Mongagazette où il est devenu le nouvel ancien de la tribu Ronso. Il découvre encore un an plus tard une sphère sur la montagne qui déclenche le nouveau voyage de Yuna. Kimari doit faire face à divers problèmes en tant que nouvel aîné de la tribu Ronso, notamment la rébellion d'un jeune Ronso nommé Garrick, qui souhaite se venger des Guado suite au massacre causé par Seymour. Kimari, cependant, veut faire la paix avec les Guado et cherche à calmer la colère de Garrick. Un autre problème notable auquel Kimari est confronté est la disparition de deux enfants Ronso, Lian et Aide, qui quittent la montagne à la recherche d'aventures et d'un moyen de réparer la corne cassée de Kimari. Kimari n'a pas pu les chercher lui-même car, en tant qu'ancien, il ne peut pas quitter Gagazette et il doit faire face à la rage et à l'envie de vengeance de Garrick. Simultanément, Kimari est confronté à la difficulté de décider d'une nouvelle voie pour l'avenir des Ronso car leur mode de vie a changé une fois que la montagne n'a plus été considérée comme une terre sacrée d'Oyevon et que les invoqueurs ne passaient plus en pèlerinage vers les ruines de Zanarkand. Les Ronso ont été laissés sans but de garder la montagne pour le bien d'Oyevon comme ils l'ont fait dans le passé. De plus, la réticence de Garrick à consentir au souhait de Kimari que la paix soit faite avec les Guado est due en grande partie à l'incapacité de Kimari à décider d'une nouvelle voie pour l'avenir des Ronso. Kimari étant indécis, Garrick pense qu'il est indigne d'être l'aîné de la tribu. Finalement, Lian et Eid reviennent et sur la base de leur description de leurs expériences dans le monde extérieur, Kimari se rend compte que tous les Ronso devraient suivre l'exemple de Lian et Eid en essayant de trouver leur propre chemin tout en travaillant ensemble pour se forger un avenir meilleur et qu'il ne peut à lui seul apporter une réponse à ce que devrait être l'avenir de l'ensemble de la tribu. En conséquence, Garrick et Kimari se battent. Kimari disant à Garrick qu'il doit trouver sa propre réponse au lieu de compter sur son aîné. Les deux se réconcilient et les Ronso fabriquent une statue à l'image de Kimari représentant son statut de héros de la tribu. Si le joueur ne parvient pas à concilier les problèmes entre les Guado et les Ronso, les Ronso partent et tuent tous les Guado. Si le joueur fait tout correctement, cependant, les Guado et les Ronso enterrent la hache de guerre et vivent en paix. Kimari n'a pas de chemin de sphérié défini et commence au centre avec seulement Ryuken. Cela lui permet de se lancer sur le chemin de sphérié de n'importe quel personnage et donc d'évoluer dans différents rôles mais cela signifie qu'il sera probablement à la traîne par rapport à l'autre personnage occupant ce rôle. Il commence avec une force, une défense et une magie élevée et fonctionne à la fois comme un chevalier dragon et un mage bleu. L'overdrive de Kimari est ému l'attaque qui fonctionne de manière similaire à la magie bleue en lui permettant de lancer des sorts ennemis à prix d'ennemis sur lesquels Ryuken a été lancé. L'un des 12 overdrives qu'il peut utiliser est sauté bien qu'il fonctionne comme une attaque immédiate plutôt que comme une attaque en deux temps comme dans d'autres jeux. Son arme des 7 astres est la Longinus et il est combattu brièvement en tant que boss sur l'île de Besaid. Kimari est le seul membre de l'équipe représenté dans ses illustrations officielles avec une arme qui n'est ni son arme initiale ni son arme signature car sa lance initiale est un modèle de Halbard. Dans les versions internationales et HD Remastered de Final Fantasy XII, Kimari peut être combattu dans le Colisée en tant que boss accompagné de Lulu. Après avoir remporté le tournoi, il peut être recruté en tant que familier. Pour recruter Kimari, le joueur doit installer un dispositif au Mongaia Z lors du New Game Plus. Les capacités que Kimari peut naturellement apprendre sont sauté, éruption solaire et mistral. Comme tous les monstres alliés, Kimari peut utiliser n'importe laquelle des sphères communes et il est contrôlé par l'IA du jeu. Il est également possible dans Final Fantasy XII d'obtenir une sphère de sphère break à son image. Personnage jouable de Final Fantasy X, il n'est pas surprenant de voir que Kimari a fait d'autres apparitions dans la saga. Dans le manga Final Fantasy Lost Stranger, et dans le Final Fantasy Trading Card Game. Concernant les anecdotes, le thème de Kimari est considéré comme étant Servant of the Mountain qui est également le thème de la tribu Ronso et la musique de fond permanente du Mongaia Z dans Final Fantasy X. Il est joué pendant les moments critiques liés à Kimari, notamment ses rencontres avec Biran et Yankee à Luka, sur les bords du Selenos ou leur bataille sur le Mongaia Z. Kimari a été designé par Tetsuya Nomura et est doublé en version originale par Katsumi Shoho, qui a également doublé Heidegger dans Final Fantasy VII Remake, et par John DiMaggio dans la version anglaise, qui a aussi doublé Waka dans Final Fantasy X et Final Fantasy XII, ainsi que Gilgamesh et Miguelo dans Final Fantasy XII. Kimari se réfère à lui-même à la première personne cinq fois au cours de l'histoire. Une fois au lac Macalania après que le groupe ait été déclaré traître, deux fois en parlant à Biran au Mongaia Z, une autre fois en parlant à Yuna avant de rencontrer Yuna Leska, et une fois dans une scène optionnelle s'il saute sur Sin avant Titus lors de l'attaque de Sin à la fin de la partie. Pour finir, la création des ronceaux et de leurs vêtements peuvent avoir été inspirées par les rakshasa des mythologies bouddhistes et hindous. Les épopées hindous dépeignent à la fois les rakshasa bons et mauvais, et ils étaient de puissants guerriers, des magiciens experts, des illusionnistes et des métamorphes. Voilà qui conclut cette vidéo sur Kimari, le plus fidèle de tous les gardiens. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si jamais vous voulez vous lancer dans un pèlerinage d'invoqueur, je vous conseille d'aller louer les services de Kimari, il ne fait aucun doute qu'avec lui à vos côtés, votre voyage sera sans encombre et que vous pourrez rentrer chez vous à temps pour regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada